Mesdames et messieurs, bonjour, merci de continuer à nous faire confiance dans le cadre justement de votre programme espace miné de lundi à vendredi 10h-11h52. C'est reparti pour toute une semaine en informations, mais quelle information ? Une information en toute convivialité. On ne le dira jamais assez, le triptyque n'a pas changé. Nous vous aurez tout à l'heure encore l'actu presse de TVB Théophile Viennibia, Bernardo Basson s'est installé pour justement la dénonciation du jour. N'oubliez surtout pas qu'on terminera en beauté par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et ce lundi, on essaiera de comprendre cette décision du ministre des Transports au Cameroun, Ernest Massé Nangalé-Bibéé, qui nous a fait comprendre que c'est terminé pour ce qui est de l'aspect des surcharges au niveau des voitures, au niveau du transport urbain et interurbain et que sais-je encore. Nous nous poserons la question de savoir si c'est possible ou alors la récréation est véritablement terminée, selon le ministre des Transports, Ernest Nangalé-Bibéé. Ce matin également, on fera un tour pour ce phénomène qui prend de l'ampleur subitement au Cameroun. Il s'agit de ce phénomène qui consiste à voir certaines personnes se mettre toutes nues. Pourquoi expliquer tout simplement la publicité de la nudité des jeunes filles au niveau des carrefours, mais également des jeunes hommes ? Si vous êtes en direct d'Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir nos nombreux invités ce matin. Jean Vidal dit bonjour. Bonjour parfait et bonjour à tous les compagnies de stream. Bonjour à les hauts fidèles, les spectateurs de l'Info TV. Vous êtes le président national du SINAP au COP CAM. Il s'agit de quoi ? Bien entendu, le syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun. Le syndicat professionnel des conducteurs professionnels du Cameroun. Il faut ajouter professionnel. Professionnel. Il y en a qui sont non professionnels. À la pratique et au déroulé des faits, vous-mêmes, vous allez comprendre la pertinence. Pourquoi professionnels ? Parce que dans le secteur, on en trouve monsieur tout le monde. Des syndicalistes qui ont encore des bureaux dans les malettes, des syndicats qui n'ont pas de siège. Mais malheureusement... Des syndicalistes qui sont des grands amis, des ministres. Qui ont malheureusement ces syndicats d'envoisement. Or, le principe tel que vous le parlez, la disposition du Code du Travail le précise. Vous ne devez pas avoir un agrément tant que vous n'avez pas de siège. C'est-à-dire que ce siège semble être un élément fondamental. Mais comment comprendre cela ? Un monsieur qui a le siège dans sa mallette. Dans sa mallette. Un agrément. Il est en même temps président, vice-président, chargé de mission. Il est monsieur tout à la limite et à la pratique. Celui qui encaisse tout l'argent. Ce sont eux-mêmes à la limite qui sont... C'est-à-dire les éléments de chantage, les mots d'ordre de grève, fantaisies. Qu'on en trouve d'ici, presque dans toutes les activités publiques. Ils sont au-devant de la scène. On dira que le vert est dans le flou. Le vert est vraiment dans le flou. De toutes les façons, Jean Vidal dit, vous n'êtes pas venu ce matin par hasard. Nous allons justement aborder un aspect très important du secteur des transports au Cameroun. Et vous êtes un syndicaliste qui compte et dont la voix porte. On accueille en face de vous. Bienvenue, Somba. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui sont disséminés à travers le monde. Parce que quand nous recevons les messages ici, ça vient de partout, de Singapour, de Colombie, des émirats arabes unis, parfois de pays, du Bangladesh, du Bangladesh, de Kuala Lumpur, des îles Caïmans. Voilà, donc je les salue tous. Je les souhaite à tout le monde de bons débuts de semaine. Bienvenue, Somba, être économiste de formation. Comment avez-vous passé le week-end ? Oui, le week-end, c'est-à-dire en milieu de moi, comme ça, les week-ends ne sont pas forts. Ça veut que Ayahound est particulièrement en vie au rythme du salaire et de la solde de fonctionnaires. Ah bon ? Donc, même si vous partez sur le marché, ça commence à être un peu compliqué. Ça commence à être compliqué. Et c'est pour ça que je suis curieux de savoir que le ministre demande qu'on mette fin à la sous-charge dans les taxes. Vous avez à lancer le débat ? Bien sûr. Prenez votre mal en patience. Je vois comment le syndicat est acquiesce. Il va falloir comprendre donc quel est son regard. Accueillons en face de vous, Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait, Aïssi. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour aux copanélistes. Parfait, Aïssi. Habituellement, je suis quelqu'un de réservé, qui n'aime pas l'agitation, qui n'aime pas l'émulation. Mais l'espace miné est en train de me rendre un peu trop célèbre. Parfait, Aïssi, hier, parce que mon 2-0, je le fais à Bastos. Donc, après mon 2-0, je me suis arrêté au carrefour Batalancac avec mon fils. On essayait de prendre une glace. Et il y a un jeune homme très courtois qui m'a reconnu, qui m'a félicité par rapport à l'espace miné. Et même ce matin encore, je sortais de chez moi. Là, il y a un mec qui se retrouve souvent. Il y a une dame, Mme Veuve Djebaï, qui m'a dit qu'on a une fois parlé des situations compliquées dans lesquelles les familles ne veulent pas laisser les veuves profiter. Donc, elle est veuve et elle m'expliquait qu'avec les enfants, elle est complètement martyrisée. Donc, j'ai demandé qu'elle prie mon contact et qu'elle m'appelle. On va essayer d'engager une action en justice pour essayer de l'aider à sortir de là. Donc, je suis reconnu dans beaucoup de coins de rue. Ils se disent, bon, c'est un peu étrange. Mais tant que je ne fais rien de mal, je ne dis rien de mal, ça va. Bernardo, je vous ai dit qu'ici, c'était la mort de l'audience en télévision en Afrique au Sud du Sahara. Lorsque nous le disons, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, ce sont les faits. Et moi, en offre, je vous ai dit, je vous donne six mois. Vous serez l'un des garçons les plus célèbres en six mois. C'est un record. Pour être célèbre, il faut parfois beaucoup d'années. Moi, je donne les mois. Lorsque nous avons dit cela, on accueille maintenant l'un des plus célèbres consultants des chaînes de télévision en Afrique au Sud du Sahara. C'est Pierre Blériouni. Bonjour, Pierrot. Bonjour, Perfecto. Bonjour à notre riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectatrices et de téléspectateurs. C'est toujours un privilège d'être sur votre plateau. Moi, je ne vais pas vous poser la question de savoir comment vous avez passé le week-end parce que vous et moi, nous étions encore là hier, toujours pour travailler. Il faut dire que nous travaillons durant. Quelqu'un me disait qu'après l'effort vient le réconfort. Nous le pensons. Tant qu'on nous sollicite, tant que nous en avons les forces, pourquoi pas ? C'est pour cela qu'au moment de la retraite, nous n'allons pas ré-signer comme certains. Nous serons déjà bien épuisés. Et en passer le temps à travailler, non pas à nous reposer. De toutes les façons, nous allons également saluer, comme cela se doit, un jeune homme qui a battu un travail remarquable du côté de Crébi. C'est un monsieur qui est dans l'armée camerounaise. Il fait d'ailleurs honneur à cette armée camerounaise. Il est commandant dans l'armée camerounaise. C'est lui qui commande le bir du côté de Crébi. Donc, bien des choses au commandant du bir de Crébi. Je vous assure, c'est un jeune homme. C'est la trentaine. Il est commandant très sympathique, très courtois, mais d'une efficacité sur le plan militaire en nul autre pareil. Pareil. Lorsque nous avons dit cela, je prends le premier verre d'eau. Théophile Viannibia, bonjour. Parfait. Ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce lundi matin. Je ne vais pas omettre de dire un bonjour spécial aux téléspectatrices. Aux téléspectatrices. Elles sont de plus en plus nombreuses. Oui, oui. Il y a aussi Nathalie de Bernardo. Il y a Pancras de Guidaire. Je salue spécialement Nathalie ce matin. Nathalie de Bernardo. Il y a également Catherine Doudia. Catherine Doudia. Oui. Elle, c'est Catherine de qui? De Blériot. Théophile Viannibia, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info-TV. Tous les matins à partir de 6h45, le bonhomme est déjà pointé pour vous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Il remet cela à partir de 10h. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous parlent de ces élections sénatoriales qui se sont donc tenues ce 12 mars 2023. Nous ouvrons cette revue de presse avec le quotidien à Capito Public Cameroun Tribune qui titre en grande une élection sénatoriale. Ça y est, les électeurs, plus de 11 000 conseillers régionaux et conseillers municipaux chargés d'élire la troisième cuvée des sénateurs de l'histoire politique du Cameroun se sont rendus aux urnes hier avec enthousiasme pour faire leur choix. D'après le directeur général des élections, Éric Sousset, tout s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Place maintenant à la centralisation et à la vérification des suffrages. par les commissions régionales de supervision. De la page 9 à la page 14, Cameroun Tribune propose donc quelques pages spéciales qui reviennent sur cette élection qui s'est tenue sur l'ensemble du territoire national. Sénatorial 2023, on en parle également avec la Voix du Centre qui s'intéresse à cette actualité en page 2. Le Minat fait le point sur le déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national. L'information est présentée au journal La Voix du Centre qui est disponible en kiosque. Même son de cloche pour le tri hebdo le soir de feu Armand Bianda dans son édition spéciale de ce jour qui consacre sa principale une à cette actualité. Sénatorial 2023, engouement et engagement sans précédent. Du point de presse donné hier par le Minat pour la Tanganyji, globalement l'élection des sénateurs s'est déroulée hier dans un climat de paix, de sécurité dans toutes les six conscriptions électorales. Plus de 3000 observateurs nationaux et internationaux accrédités par le ministère de l'administration territoriale et Singang. De sa majesté Marie-Robert Elounou parle également sénatorial ce matin avec cette copie sans faute qui est présentée par ce journal. Connu de tous pour son action, le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyji vient une fois de plus de s'illustrer par son implication implacable dans la réussite du processus électoral des sénatoriales qui ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national hier 12 mars 2023. La nouvelle expression s'intéresse également à ces élections et nous amène du côté du Fondi. Sénatorial Fondi, charter, abstention et victoire du RDPC. Si le rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est imposé dans le Fondi, les abstentions et des irrégularités ont été observées. C'est ce que nous dit le journal à nouvelle expression en page 3. Les du Sahel parlent de Razia. Sénatorial 2023, la Razia du RDPC dans le Grand Nord. On en parle de la page 2 à la page 3. L'info à chaud, titre en grande une, sénatorial du 12 mars 2023. Encore le RDPC. Les premières tendances laissent croire que le parti de Paul Biya aurait remporté les 70 postes de sénateurs en compétition. Le satisfait-ci de l'ECAM. Sur la réussite du scrutin ainsi que l'intégralité de la déclaration à chaud du ministre de l'administration territoriale, le tout est à lire de la page 4 à la page 6 du journal. L'info à chaud, le témoin de Francis Bunga, parle également de ses élections sénatoriales. Le MinCommerce confirme son leadership dans la Mefou et à Famba. 207 voix sur 207 votants. Luc Magloan Bargatangana réalise 100% dans un département où les sceptiques avaient déjà prédit un vote compliqué pour le parti au pouvoir. Laissons ce journal et retrouvons le messager de Fepius Njaoué qui parle Sénat ce matin. Et si Njaoué abandonné, physiquement diminué par le poids de l'âge et ténaillé par une santé chancelante, le président de la Chambre haute du Parlement pourrait-il se mettre définitivement à l'écart ? Le journal s'interroge ce matin de la page 3 à la page 5. Il revient également sur les codes sénatoriales dans le nord-ouest, l'ouest, le centre, le sud et la sanaga maritime. Sans détour, on parle d'incertitude autour des perchoirs. C'est la une de ce journal qui revient donc avec cette actualité ce matin. En grande une, mutation s'intéresse également au Parlement et nous amène du côté de ce scandale des micro-projets. 2,5 milliards francs CFA, soit 8 millions pour chaque député et 10 millions pour chaque sénateur alloué chaque année. Le détournement de ces fonds publics commande la mise sur pied d'une commission d'enquête. C'est ce que nous dit mutation de Georges-Alain Boyomo en page 5. La nouvelle de Jacques Blaise d'Envie nous amène dans un autre scandale. Palais de l'unité au cœur d'un autre scandale explosif. De la page 2 à la page 7, on en parle ce matin. Un faux matin de Dieu de 9,20. Il reste également du côté du palais de l'unité. Et titre en principale une, Vendoyolo avale 1,4 milliard. En un clic, le successeur de Martin Belinga et Boutou au cabinet civil refuse de restituer ses fonds à l'Uremi par le Trésor public. Pour le déplacement avorté du chef de l'État à Libreville. La météo reste dans la magistrature suprême. Vendoyolo, le leader des antifrancs du Djaé Lobo, le ministre directeur du cabinet civil, est accusé par beaucoup d'observateurs de nuire à tout mouvement qui suscite ou encourage une éventuelle candidature du fils aîné du chef de l'État. On en parle en page 3 du journal La Météo. Et si on prenait repère qui s'intéresse aux sérailles, quand les créatures échappent aux créateurs dans leur quête effrénée du pouvoir, d'argent et de sang, des hommes et des femmes conspirent contre le président de la République à qui ils doivent tout. Le journal en parle en page 3 et revient donc sur cette affaire. Hôpital La Quintinie de Douala, on en parle avec le Zénith. Ce journal s'intéresse à cette actualité en grande une. Les effets du virus, de la prévarication sont présentés en page 3 du journal Le Zénith qui parle également de l'école nationale d'administration et de magistrature. Zone de turbulence à l'horizon, on en parle en page 6 du journal Le Zénith disponible en kiosque. Le jour d'Aman Mana s'intéresse aux villes du Cameroun, plus précisément à la ville de Bafoussam. Bafoussam, comment accélérer la modernisation ? Le forum pour le développement du chef-lieu de la région de l'Ouest, clôturé vendredi dernier, veut mobiliser la diaspora pour des projets à fort impact socio-économique. La ville tire déjà avantage du programme C2D, capitale régionale et des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021. Émergence, le quotidien bilingue qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV s'intéresse à la CEMAC. Les dessous du sommet annoncé à Yaoundé, ces dessous sont présentés en page 3 du quotidien bilingue. Émergence, qui parle également électrification rurale, 35 milliards pour électrifier 13 000 ménages. L'accord incluant le miné Pâtes à la mine Ousmane May et le miné Gaston Elounou et Somba et Afrique Zimbank permettra de construire 87 microcentrales. On en parle en page 2 du journal Émergence. Journal avec lequel nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce lundi 13 mars 2023. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les keusques pour procurer un journal. Vous connaissez le prix au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Si on fait le décompte, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et vous avez votre journal disponible chez vous à la maison, soit dans votre véhicule. Merci encore de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Bia, le lion indomptable du micro. Appelez-moi TVB si vous le voulez. Merci parfait, Alice. Moi je le désire bien de vous appeler TVB. Alors TVB, vous ne partez pas. Le 19h comme d'habitude en anglais ce soir, sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité développé ? Au 19h et au 20h d'Info TV, on va s'intéresser à l'éducation sexuelle de la jeune fille parce que nous avons constaté de nombreux dérapages du côté de la jeune féminine. Comme nous sommes au mois de mars et qu'on s'intéresse à la femme, il est important également qu'on s'intéresse à l'éducation de la jeune fille avec la responsabilité parentale. Est-ce qu'il existe encore des sujets sexuels tabous entre mère et fille ? On s'intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que les parents s'y prennent pour éduquer sexuellement la jeune fille à la maison ? On s'intéresse et on en parle au 19h et au 20h ce soir. L'éducation sexuelle des jeunes filles. Oui, l'éducation sexuelle des jeunes filles. Il y avait un professeur qui me disait qu'il y a des choses que vous faites sans qu'on ne vous mette à l'école. Un autre de retorquer. Il y a des choses que vous faites sans voir. Diofile Viany. Parfait, Aïssi. A demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous et à votre panel. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques sujets qui ont retenu notre attention dans le cadre justement de l'actu presse de ETVB. Je commence par vous. Bienvenue Esomba avec le journal Essingan qui nous parle d'une copie sans faute du ministre de l'administration. territoriale, le très célèbre Paul Atangadji pour ce qui est justement de l'élection sénatoriale qui a lieu hier au Cameroun. Le ministre Atangadji a abattu un travail formidable. C'est lui qui est devenu maintenant l'organisateur des élections. C'est le ministre de l'administration territoriale. Mais ce n'est pas lui qui est le patron des élections. Il est que le régulateur. Et vous trouvez un problème à cela ? C'est le président du conseil électoral qui devrait nous donner le compte rendu sur le déroulement des élections. Mais ça attendait le chef du territoire. C'est une intrusion très grave. Qu'est-ce que l'administration vient faire dans la procédure de la démocratie, des élections ? Le ministre se rassure que l'élection se déroule dans des conditions idoines. Est-ce que la sécurité est démise ? Et je pense que c'est l'une des émissions du ministre de l'Athi. Ça c'est autre chose. La personne qui doit dire... On ne vous a pas dit que c'est le ministre Atangadji qui a organisé l'élection. Ça c'est le passé. Vous n'allez pas nous faire revenir tout le temps dans le passé. Moi j'attends l'avis du conseil, du président du conseil électoral. C'est lui qui est l'homme désigné pour donner le rapport situé à chaud. Monsieur Somao, vous l'avez fait dans l'amalgame. Je vous dis que ce n'est pas Atangadji qui a organisé l'élection. Pourtant quelqu'un qui n'attendait pas à organiser les élections vient donner un point sur le déroulement de l'élection. Au niveau de la sécurité, est-ce que la sécurité par exemple a été de mise ? Est-ce qu'il y a eu des couacs pour ce qui est de l'intégrité ? Est-ce qu'il y a eu des incidents ? Je pense que le ministre Até est dans son rôle. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre ? Que candidat le président du conseil électoral ? Moi je voudrais savoir s'il y a eu de fraude. Moi je voudrais savoir s'il y a eu de fraude. Si il n'y aura pas de... comment vous appelez ça un droit ? Des recours. Des recours. C'est ça que je voudrais savoir au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le rôle du Minat. Problème ? Ce n'est pas. Ce n'est pas le rôle du Minat. Et qu'est-ce que le Minat vient faire ? Pourquoi le Minat vient voler le blaireau ? Il n'a rien volé ! Ce n'est pas la même chapelle, monsieur Essoba. On vous précise que le Minat avait son rôle de garantie de ce que l'élection se déroule sans difficulté, sans trouble à l'ordre public. Tout à fait. Sans trouble aucun. Maintenant, le conseil électoral... Le marketing myself, mon propre marketing, ce n'est pas lui qu'on l'attendait là. C'est le président du conseil électoral. A chacun son rôle, monsieur Essoba. Lui, il pourrait intervenir aujourd'hui juste pour quelques minutes au journal de 13h pour dire que l'élection s'est très bien dérouillée. Monsieur Essoba, vous pensez que dans un pays normal, le ministre de l'administration territorial n'y a rien à dire sur le déroulé d'une élection ? Je ne vais pas dire qu'il n'a rien à dire sur le déroulé d'une élection. Il faut répondre à un communiqué ? Juste un communiqué ? Ou pas ? Pourquoi une conférence de presse ? Non, parce que ce n'est pas vous qui décidez de comment il s'exprime ou pas, monsieur Essoba. Non, en vrai. Non, restons sobres. Ce n'est pas moi qui décide. Non, restons sobres. Et ne vous voulez pas me dire que j'ai tort dans mon opinion ? Non, on n'a pas dit que la démocratie soit transparente au Cameroun. Ne serait-ce que pour un effet psychologique, l'AT ne devrait plus intervenir de cette façon ? L'AT n'est pas intervenue. On vous dit par exemple que l'AT doit faire le point. une élection qui est un grand moment de la nation, est-ce qu'il y a eu la sécurité ? Est-ce qu'il y a eu des incidents dans telle localité ? Pour le faire savoir, ça, il doit organiser une conférence de presse. Il doit le dire dans votre chambre ? Il peut juste prendre un communiqué. Ou pas. Il peut juste s'assurer. Merci bien, monsieur Essoba. Tout ça, c'est le budget de l'État qu'on vous y pourrie. Monsieur Essoba, j'ai l'impression que vous êtes très énervé ce matin. Vous savez combien la facture qui va sortir dans l'organisation de cette conférence de presse ? Là, c'est un autre débat. Pour quel rendement ? Merci, monsieur Essoba. Ne mettez pas les organes. Je change donc de sujet. Parce que ce sujet, là, vous énerve. Je vais interpeller Blériou. Maintenant, c'est autre chose. Peut-être que ça va encore vous énerve aussi. Alors, je prends le journal, le témoin du frère et ami Francesco Bonga. Alors, qui nous fait comprendre que Luc Maglouan Bargatangana fait en 100% du côté de la Mofu Afamba ? Il y avait des risques qu'il ne fasse pas 1000%. C'est aussi comme Essoba ? Non, moi, je comprends. Je ne sais pas. Il y avait quel risque ? Il y avait... Tout ce que les journaux disent aujourd'hui, il faut vous inscrire en faux. Non, vraiment. La nouvelle, c'est que parfois, ici, a commencé Espace Miner à 10 heures. Et voilà. Est-ce qu'il y avait un risque que vous ne commenciez pas Espace Miner à 10 heures ? Et pourquoi, à Tangan, je viens, ils disent que le risque a été déjoué. Non, il n'y avait pas un risque que Luc Maglouan Bargatangana. Finalement, je vais donc prendre quel sujet ? Non, on ne refuse pas votre sujet. Mais est-ce qu'il y avait un risque ? Le 1 des précédents, la Mofu Afamba, combatte qui ? Moi, je ne comprends pas. Le risque était dans où ? Mais les gens ont voté bulletin nul. Là où ils ont même voté bulletin nul, on a dit que ça ne remonte pas jusqu'à ce que ce soit 100%. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Oui, là où... Vous n'avez pas la preuve de... Non, là où les gens ont fait de l'abstention, ils ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir que le grand risque que court la démocratie après ces élections sénatoriales, c'est que le RDPC est 100 sénateurs sur 100. Il est déjà bien parti pour avoir les 70. Je vous disais hier ici que le SDF avait vendu sa notoriété. Vous en doutiez encore. Maintenant, nous sommes partis pour que le RDPC ait déjà 70 sénateurs, sénateurs, mais même dans le parti unique, ça faisait honte. Avant, 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 comme les enfants disent, ça dérangeait. Bon, ça ne dérange plus. Non, moi ça me gêne. Attendez un peu, c'est une élection. Si les autres partis politiques n'ont pas de candidats, qu'est-ce que nous faisons ? Parce que nous vivons dans le même pays. Vous voyez, si vous checkez là, nous sommes 5. Dans les sciences sociales, on fait ce qu'on appelle les statistiques. On prend des échantillons. Nous sommes 5 ici sur ce plateau. Si vous demandez aux 5 ici de voter, peut-être un seul va voter le RDPC. Non, non, vraiment, vous n'avez pas vu la vie de tout le monde. Vous n'avez pas vu la vie de tout le monde. Moi, je vais m'en voir, peut-être, je dis peut-être. C'est une probabilité. Bon, je dis, donc, il y a cette probabilité-là. Nous sommes même six, nos techniciens sont aussi là. Nous serons toujours peut-être à zéro, même pas vous-mêmes. Donc, moi, ce n'est pas là où le RDPC se trouve ses votants pour avoir 100% de sénateurs. C'est gênant. Il faut le dire, c'est énervant. C'est énervant. Donc, on va repartir. Donc, pour avoir beau jeu, on doit donner quelque chose à l'opposition. Non, je dis, c'est parce qu'ils ont vicié le jeu. Elles-mêmes, ils sont gênés. Ils ont vicié le jeu. Aujourd'hui, ça leur donne tout ce qu'ils veulent. Mais c'est gênant. Vous verrez que le président de la République sera obligé de colorer le Sénat. C'est-à-dire en allant nommer des opposants. Mais il ne va pas choisir n'importe quel opposant. Il va choisir des opposants obsécieux qui sont en fait des RDPC dans l'opposition. Non, je vous dis, pour la beauté de la démocratie. Si d'autres ne peuvent pas le dire, pour la beauté de la démocratie, c'est gênant. J'ai suivi un grand intellectuel d'hier à la CIA TV, ici, l'opposition ne fait rien. À l'époque où ils parlaient du chaos lent, c'est gênant. C'est même embêtant. Merci beaucoup. Je ne voulais justement pas que vous vous soyez aussi gênés. Je passe la parole à Bernardo Basson, dans l'espoir que je ne serai pas aussi déçu. Alors, l'info à chaud de ce matin, titre simplement, encore le RDPC. Et pour être un peu plus sérieux, Bernardo Basson, en démocratie quand même, ces scores soviétiques, est-ce que ça ne sonne pas déjà mal ? Où est la démocratie ? Il y a la démocratie au Cameroun. Où ? Le RDPC met un parti démocrate. Où ? En quoi ? Parce qu'il y a des élections. Ah là. L'approche institutionnelle ou formelle de la démocratie est complètement biaisée. La démocratie est linéaire. Amélioration des conditions de vie des masses. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas parlement, élection. Ce sont juste des vecteurs. Et dans le cadre camerounais, les élections, c'est comment elles se déroulent ? Dans le cadre camerounais, les institutions qui sont mises en place n'ont pas de modèles structurés. Elles sont juste déposées là. Autocentrées autour d'une personne ou d'un système qui ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment, au Cameroun, la démocratie, là, verbalement parlant, on peut le dire, mais pratiquement parlant, ça n'a rien à voir. Même verbalement. Parce qu'il existe une inadéquation substantielle entre ce que le pouvoir central met en place et ce que les populations vivent à la réalité. Maintenant, par rapport au Sénat, personnellement, moi, je n'ai pas suivi l'élection. Parce que le Sénat au Cameroun, c'est une décoration. Ce n'est pas une institution. Le Sénat ne devrait plus être au niveau où... C'est une contemple d'institution. Le Sénat ne devrait plus être au niveau où on présente des projets. Déjà, on devrait avoir un bilan. Ça fait dix ans avant que le Sénat existe. En dix ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Sénat pensait au Cameroun, c'était pour que les sénateurs soient des éléments de transmission entre les CTD et le pouvoir central. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non. On va vous dire, première élection avec les conseils régionaux. D'accord. Fiscalité locale qui est en train d'être examinée. D'accord. Mais depuis dix ans, Cameroun, qu'est-ce que le Sénat a fait ? Quel est le profil du sénateur au Cameroun ? Ils attendent qu'on leur a fait des avions. Le Sénat a fait ce qu'il devait faire. Le Sénat a pour mission au Cameroun, le Sénat a pour mission de porter les doléances des CTD, des peuples des CTD vers le pouvoir central pour qu'il y ait un transfert de compétences, un transfert de fonds, etc. Il y a des transferts de compétences d'un bon nombre de départements ministériels à l'endroit des CTD. Exemple, le ministère de l'éducation de base, ce n'est qu'un exemple. Dès l'instant où on cite, ça veut dire que ce n'est pas assez. Je dis que c'est un exemple. Parce que quand c'est assez, on ne cite pas. C'est vrai qu'il transfère déjà les compétences. Ok, parfait. Sinon, je comprends. On va même dire ça comme ça. Mais techniquement, au Cameroun, le Sénat ne sert pas à grand-chose. Parce que l'idée, pensée du Sénat n'est pas ce qui se passe à la réalité. Et ne soit pas su plus que Niad soit encore le président du Sénat. Et comme je dis, la fonction du Sénat au Cameroun est de maintenir l'obésité du RDPC. Voilà la fonction du Sénat au Cameroun, rien d'autre. Donc encore, le RDPC, c'est un truisme, c'est une lapalissade. Ça, c'est votre fonction. Je vais prendre l'avis de Jean Vidal-NJ, qui lui est dans le secteur de transport. Je présume qu'il s'intéresse aussi à la chose politique. Alors, Jean Vidal, l'élection sénatoriale a eu lieu hier. Et sans surprise, le RDPC est en train de vouloir rafler tous les 70 sièges qui étaient mis en jeu. Et lorsque nous savons également que le président de la République, son excellence Paul Biya, président national du RDPC, doit encore nommer 30 sénateurs. Est-ce que nous ne courons pas le risque d'avoir 100 sénateurs issus tous du RDPC? Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, Blériot, le président va quand même essayer de maquiller en nommant 30 sénateurs. RDPC est assimilé. En fait, le peuple dans l'arrière-pays pose toujours cette fameuse question de savoir qu'est-ce que le Sénat nous apporte. J'ai dit terre à terre, quand vous dites le RDPC, et qui d'autre? Les partis alliés au RDPC. C'est le RDPC. Si l'UPC s'est allié au RDPC, le LDF s'est allié au RDPC, et bien d'autres que je ne voudrais pas citer. Non, le Sénat ne s'est jamais allié au RDPC. C'est un maquillage d'épuis. On connaît ce qui se passe à la pratique. On a suivi certains leaders politiques qui ont dit, là où nous ne sommes pas présents, votez le RDPC. Dis-moi un peu. Les résultats sont là. Qu'est-ce que tu entends par ce discours? Nous disons ce qui s'est passé hier ne surprend personne. Déjà qu'on attendait. Aujourd'hui, dans un pays sérieux, on a envie d'attendre une certaine alternance. Si le Sénat en 10 ans ne nous a rien apporté, des 10 ans hautes, c'est le budget qui consomme. J'ai dit, ma mère qui est au village, là, pose bien la question. Qu'est-ce que le Sénat, là, nous apporte? On va les voir aujourd'hui. Déjà, même si tu ne les aimes pas vus. Ceux que tu vois sur le terrain, c'était les ministres. S'il te plaît. Je n'ai vu aucun sénateur sur le terrain. C'était les ministres qui battaient campagne. Comme tout à l'heure, vous venez de citer le cas de Luc Magro à Tangana. Presque tous les ministres de la République étaient sur le terrain pour les campagnes des sénateurs. Donc, ce n'était pas les sénateurs eux-mêmes qui étaient sur le terrain. Est-ce que les sénateurs ont la force pour aller battre campagne ? Mais quand ils venaient voter, ce n'est pas ces sénateurs qui venaient voter. C'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. On ne les a pas vus. Jusqu'alors, dans mon petit quartier, ici, à Mbango, où je réside, nous n'avons pas vu un sénateur venir présenter un projet pour la population. Est-ce que c'est la population qui vote? Ils présentent le projet au conseiller municipal, au conseiller... Qui veut le conseiller régional et municipal ? Si déjà le conseiller n'est plus là, n'est pas l'émanation du peuple. Ça veut dire que le sénateur ne serait jamais l'émanation du peuple. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire grosso modo ce matin au niveau de l'actu presse, avec des invités qui n'ont cessé de me louper. J'ai préféré prendre un autre verre d'eau. Nous allons prendre la dénonciation de ce matin. Cette dénonciation qui restera toujours ce fait, qui est vous aînée, mais que nous mettons sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est une affaire de Bernardo Basson. Parfait, ici. La dénonciation de ce matin est une affaire assez grave. Elle est assez grave, elle est assez rocambolesque, parce que c'est une dame... C'est encore une affaire de famille. Donc c'est une dame qui ne sait plus où donner la tête. Elle est mariée, ça fait 8 ans, avec un monsieur qui vit en Angleterre. Et le monsieur vient tout le temps, il repart, et la vie était plutôt belle jusque-là. Mais le monsieur était bizarre, il y avait des choses qu'il cachait tout le temps. Et donc la dame, dans l'intuition féminine, a suspecté quelque chose. Et donc elle a fouillé les effets de son mari, malheureusement, et elle a trouvé que son mari était marié en Angleterre avec un homme. Incroyable. Oui, donc dans les documents qu'elle a retrouvés, il y avait un acte de mariage entre son mari et un homme. Ils se sont mariés à Manchester. Et avec lui, ici, elle avait un acte de mariage passé par devant le maire qui n'est pas très loin de chez nous, de là où nous sommes en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que vous vous dénoncez ? Je dénonce la double vie de l'homme, en fait. La double vie de cette façon-là. Je pense que lorsqu'on fait des choses, il faut s'assumer. C'est le double jeu permanent. Oui, c'est ce double jeu-là que je condamne. Si vous voulez être polygame, soyez-le. Si vous voulez avoir une autre vie, ayez-la. Mais n'allez pas dans les couples pour avoir une double vie parce que c'est destructeur. Si vous voulez être double sim, soyez-le. Ce n'est pas bon. Mais, attends. Ce n'est pas comme ça, parfait. D'accord. On a suivi la dénonciation. Donc c'est le double jeu que je dénonce ce matin. Que vous dénoncez ce matin. Bienvenue, Soma, ces personnes qui sont mariées ici au Cameroun, qui vivent à l'étranger. Et à un moment donné, la femme finit par découvrir qu'il n'est pas seulement marié à elle. Il est marié à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un même du même sexe. Et le monsieur n'aimait pas marié à une autre femme en Angleterre. Le monsieur est marié à un homme en Angleterre. Oui, parfois ici, pour moi, le problème se pose au niveau d'être marié à un homme. Donc si le monsieur est marié à une autre femme, il n'y aurait pas de problème. Mais même jusqu'à là, il y a un double jeu. L'Angleterre, ce n'est pas au Cameroun. L'Angleterre, ce n'est pas au Cameroun. Et en plus au Cameroun. La polygamie est des règles. La monogamie de l'exception. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, mon grand-père, Jean-Zoie, vient au village. Il prêche à l'église contre la polygamie. Bon, que les gens de la famille vont écouter, m'excuse. Alors, il y avait un vieux polygame dans la salle qui se lève. Il l'appelle, parce que le nom que vous lui donnez, est un de Jean-Zoie. Au bout de là, c'est Zogo. Jean-Zoie. Il l'appelle par le nom de la famille. Son nom et le nom de sa mère, Zogwa Sanga. Il dit, maman, Zogwa Sanga. Si ton père n'avait pas épousé ta maman en deuxième, nous, tu serais ne pourrais être vête aujourd'hui. Dernièrement, je vous ai dit, on a parlé du... Tu m'as su passé, on a parlé de l'émancipation de la femme. Tout à fait. Je vous ai dit que tout ça, c'est le colonialisme culturel. Et jeudi, le président vient de signer un texte sur le cours de la famille. C'est un texte qui nous amène à terme au mariage pour tous. Non, pas du tout. Parce que tu te l'as dit, c'est ton avis. Et tu l'as toujours dit. C'est ton avis. Le président a signé un texte sur le cours de la famille. Ça ne veut pas dire qu'il a donné carton vert pour l'homosexualité. Lancez une requête dans ton Google code de la femme, on t'explique ce que ça voudrait dire. Est-ce que l'homosexualité est condamnée au Cameroun au niveau du cours de pénal, M. Somba ? Oui. Mais l'homosexualité est condamnée. Et vous pensez donc que le président lui a signé un texte pour accepter l'homosexualité ? Je dis à terme, l'aboutissement à terme. Comment vous connaissez votre terme là ? Mais, l'expression code de la famille a une explication universelle. Le code de la famille n'est pas un autre phénomène au Cameroun qu'en Angleterre. Quand vous entrez dans le système du code de la famille, M. vous prenez une option qui est incontournable. J'ai dit, lorsque le Cameroun entrait en 1988 dans le consensus de Washington, le consensus de Washington prévoit qu'on doit avoir le multipartisme. Dès que vous ratifiez le consensus, vous devez avoir le multipartisme. Vous devez avoir tout ce que ça suit là. Vous devez avoir les privatisations. Non, ce n'est pas des choses qu'on ne s'imagine plus. Quand vous posez votre pied sur l'écrivain, on sait juste que ça va vous conduire. Bon, d'accord. Et pour la dénonciation ? Maintenant, pour la dénonciation, moi je dis, à titre personnel, le pape lui-même a dit que je suis qui pour condamner les homosexuels. Donc, moi, à titre personnel, je ne supporte pas l'homosexuel. Le pape n'a jamais dit ça. Le pape l'a dit. C'est Blaireau qui connaît ces choses-là. Le pape avait dit que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Il y a un épisode où, dans l'avion, je crois que le pape faisait partie dans un pays, dans l'avion, on l'a interviewé concernant les homosexuels. Il a dit que je suis qui pour condamner les homosexuels ? Il faut seulement prier pour eux. Moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, il l'a dit. Ok ? Bon, maintenant, moi je dis, être marié en Europe et être marié au Cameroun, bon, on a vu dans le sport, on a parlé d'une nationalité sportive. Quelqu'un peut aussi avoir une nationalité juste parce qu'il vit en Europe, il veut les papiers, il se marie là-bas, peut-être qu'il n'est même pas accompagné de cette femme. Donc, vous vous mariez comme ça selon les circonstances et selon les objectifs ? Vous croyez que quand le monsieur est venu ici avec le gros moyen, cette femme l'a aimé, l'a épousé parce qu'elle l'aime beaucoup ? Vous aime trop faire les procès d'intention aujourd'hui. Cette femme-là, Aïssi, même ta femme, tu penses qu'elle t'a épousé parce qu'elle t'aime beaucoup ? Bien sûr. Peut-être. Ne dis pas à un bon dos, je dis que ma femme l'a même pas. De toute façon, moi, je suis pragmatique à mon âge. Aujourd'hui, tu ne peux pas nourrir une femme. Ils disent que pas d'amour, c'est quoi quoi ? Pas d'amour, pas d'argent, on ne vit plus d'amour. Voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Vous avez la malchance de ne pas voir les femmes qui vous aiment, mais les femmes aiment d'autres hommes. Pierre Bleuio Niemèque, Bernardo condamne ce matin la double vie de certains hommes. Ils n'aiment pas dire la vérité et à la fin, par un moment, les femmes le découvrent. Bon, mais déjà, sur le plan juridique, le deuxième mariage est nul. C'est-à-dire que la femme n'est pas mariée. Du point de vue juridique. Il s'est d'abord marié où ? En Angleterre. D'abord en Angleterre ? Oui, puisqu'il n'y a pas de polygamie en Angleterre. Donc, il s'est marié sous le régime qui existe en Angleterre, la monogamie. Ça fait dans une situation de bigamie. Donc, au Cameroun, son mariage est nul. Ça, c'est pour la femme, elle n'est pas mariée. Pour la double vie, il n'y a pas que ceux qui vivent en Angleterre ou en Europe. Il y a des hommes vivants à Yaoundé qui trompent cinq femmes et qui sont même mariés à ces femmes-là légitimement. Vous voyez ? Il y a des gens qui ont pris ce style de vie. Et il y a aussi des femmes, bien évidemment. Ne faites pas attention à la fausse naïveté des femmes. Les femmes ont les mêmes travails que les hommes. Ah bon ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! C'est qu'elles nous endorment seulement. Nous ne sommes pas très... Nous ne sommes pas très... Très futés. Très futés. Nous ne sommes pas très radicaux dans la recherche. Mais nous sommes dans un monde de tromperie. Tu me trompes, je te trompe. Qui trompe mieux que l'autre ? C'est ça la réalité. Il faut regretter ici. Il faut nous dénoncer. Ne nous dites pas aussi, hein. Toutes les femmes ne trompent pas leurs femmes. Non, quand je... Non, parfois ici. Quand nous parlons du point de vue des statistiques, nous ne disons pas que toutes les femmes... Encore que tous les hommes ne trompent pas leurs femmes. Voilà. Il y a Bernardo qui ne trompe pas... Si vous voulez des exemples. Et Nathalie, alors. Donc, quelquefois, Bernardo peut se tromper de femme. Sans tromper sa femme. Donc, non, rien n'est universel. Vous voyez, quand vous prenez de l'alcool, vous avez l'impression que personne ne peut rester sans en prendre. Il y en a qui ne le font pas. Mais je dis pour le bonheur de cette femme, c'est un conseil parce qu'elle a besoin de conseils. Il est déjà regrettable. Parce que si son type est marié à un homme et qu'ils ont des rapports sexuels... Je veux estimer que peut-être qu'ils se sont mariés pour faire des papiers, comme leur affaire est devenue compliquée. Mais s'ils ont des rapports sexuels et qu'elle a aussi... Bien évidemment, elle a déjà un enfant même avec. Elle a des rapports sexuels avec... Trois enfants avec le monsieur. Oh mon Dieu. Vous voyez donc que finalement, il y a un problème réel. Les gens, même l'homosexualité, ils la pratiquent maintenant par mode. Avant, quand on cherchait les papiers en Europe, on épousait les vieilles femmes ou les vieux hommes. Où on faisait des enfants. Où on faisait des enfants. Aujourd'hui, la communauté LGBT est la plus puissante du monde. Quand vous voulez les papiers parfois ici, il est plus facile que vous épousiez un homme. Dans ces pays-là, vous avez directement les papiers. Comme ils sont... C'est des minorités. Vous voyez, et puis les Africains ont atteint un niveau de pauvreté mentale. Je vous ai dit qu'un jeune gars dans mon quartier m'a dit... Il m'a interpellé, il m'a dit... Il faut me faire l'amour, tu me donnes l'argent. J'étais étonné. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on t'a dit que je fais l'amour aux hommes ? Il me dit, oui, fais-moi l'amour, tu me donnes l'argent. Non. Vous voyez le niveau de paupérisation mentale. Les hommes vont en mariage chez les hommes pour avoir des papiers. Puisque sa vraie vie le rattrape. Quand il revient au Cameroun, il prend normalement une femme. Et il fait les choses comme Dieu les a prévues. Vraiment, moi je dis... Dieu de Nesumba vous a dit que nous... Bienvenue. Bienvenue, Nesumba. C'est vrai que Dieu de Nesumba aussi, c'est un ami. Voilà. Nous irons à terme vers la levée du verrou de l'homosexualité parfaite ici. Vous dites que l'homosexualité, c'est vrai, est condamnée par les textes au Cameroun. C'est clair. Mais vous n'avez personne en prison pour avoir fait l'homosexualité. Mais si on a attrapé personne, on fait comment ? Très bien. Et comme le... Vous pensez que les policiers vont commencer à entrer dans les chambres des gens ? Ah oui ! Mais les policiers entrent récemment dans les maisons pour attraper les gens qui faisaient des partours. Vous avez vu ça avec moi. Et ça te crée un problème ? Non. Donc tu soutiens les partours ? Non. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a une dénonciation, la police, le corps judiciaire peut se saisir et mener des enquêtes. Mais ça se pratique. Il y a des lieux de pratique d'homosexualité dans toutes nos villes. C'est-à-dire que vous savez que tel bar, tel snack, c'est le snack des homosexuels. Est-ce que tu as la preuve ? Oui, j'ai des preuves. C'est ça ? C'est les vidéos ? Oui, si les policiers veulent, je les prends, on va là-bas, ils voient les hommes s'embrasser. Non, le problème... C'est ça la preuve. Léo, le problème de l'homosexualité est un problème bizarre et complexe et compliqué. Pourquoi ? Oui. Parce que quand tu accuses quelqu'un d'être homosexuel, on te demandera la preuve. Maintenant, cette preuve-là, est-ce qu'on va donc dire au tribunal que non, que la personne se déshabille, qu'on accuse... Non, pas besoin, je vais avec les policiers dans le snack, et les policiers voient les hommes s'embrasser et les femmes s'embrasser. Est-ce qu'il s'embrasse, c'est un acte sexuel ? Oui, c'est un acte sexuel. La bouche, c'est le sexe ? Oui, la bouche est un organe sexuel. La bouche, c'est ça ? Effectivement, et c'est l'une des zones les plus érogènes du corps humain. Voilà. Donc, la sexualité commence par... Non, mais c'est pour ça qu'on appelle ça la sexualité buccale. Je vais faire revenir après. Il y a la sexualité buccale, vous avez la sexualité anal, vous avez la sexualité vaginale. La sexualité buccale, c'est la... Bon, quand vous avez vu cette image où un homme tenait l'instrument de travail d'un autre homme dans sa bouche, vous avez appelé ça quoi ? Ce que vous appelez... C'est l'apprévue ? Adieu ? Non, la fellation est une pratique sexuelle, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien. Ça se passe dans la bouche. Donc, c'est des actes... Un homme qui... Derrière, vos trucs des blancs, là où deux hommes s'embrassent, ils font des bisous. Même Bernardo qui a grandi à nous. Je ne veux pas de bisous d'hommes. Désormais, on se salue les mains tendues. Il faut lever toute ambiguïté. Merci beaucoup. Je vais passer la parole du soir à Bernardo. Alors, non, pas Bernardo. D'abord, notre frère Jean Vidal. Jean Vidal s'est devenu compliqué. Surtout avec nos frères qui sont en Europe. Et même nos sœurs, lorsqu'ils reviennent ici au pays, d'autres ont déjà des vies là-bas en Europe, mais ne disent pas toujours la vérité. Mais parfois, on finit par le découvrir et ça crée des situations regrettables. Bon, ben, il faut quand même le relever ici, sur ce plateau. Même pour le regretter, hein. Moi, je dis, celle encore qui veut être mariée, ou comme on ne trouve pas un mari de choix, peut faire prendre quelqu'un qui est exilé, qui ne réside pas au pays, c'est se mettre déjà sur le coup la faute. Parce que vous vous engagez dans une vie conjugale avec un homme qui, malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler ses gestes et ses mouvements. De deux, pendant six ans, qu'il met en Europe, dites-moi comment vous vivez au pays. Ben, ben, il vient... On a eu des cas ici, au Cameroun, où l'homme s'engage dans ce lien de mariage. s'en va du retour, constate que cette dernière, je dis, c'est l'art. Parce qu'au départ, toujours, la famille de la femme demande, avant qu'il ne parte, il faut déjà que nous consommons le mariage, qu'il vienne douter, qu'il fasse l'art. En partant, il a même laissé un gamin qui, malheureusement, est à la charge des parents. Ça en aille. Là-bas, avant de prendre une autre vie, la dame reste ici, continue la vie avec un autre homme. Quand le monsieur rentre au pays, il ne faut même dire que la femme. Adrien a même deux enfants. Ne regardez pas seulement le cas de l'homme. On a même eu des cas ici, parfaits, ici, où je suis marié à Nathalie. Nathalie, c'est Nathalie de Bernadou. S'il te plaît, avec Josiane, je ne sais pas. Avec Josiane. Prenons Josiane. Mais disons, tu te rends comme, à un moment, vous avez des problèmes avec votre épouse, elle prend la peine de vous dire sèchement que parmi les cinq enfants, vous n'avez que deux. Seigneur. Elle vous dit carrément que vous n'avez que deux. Et si vous voulez vérifier, elle vous dit, allons faire le texte d'ADN. Pour que je vous rassure que les trois autres, c'est l'enfant de tel. J'en ai eu quatre cas dans ma famille. Si vous en avez quand même deux, c'est quelque chose. Il y a des gens qui ont zéro. Qui ont zéro ? Vous prenez le mal, vous allez traîner le mal ailleurs, alors que nous-mêmes, sur place, ce phénomène, parce qu'il y a un adab de chez nous qui dit, il n'y a que la femme pour connaître qui est le vrai père de l'enfant. D'autres femmes ne me connaissent pas. Et même ça, c'est relatif. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, mais je dis, n'accusez pas seulement l'homme. Non, c'est un cas. Même celle qui est restée au pays. Demandez, posez la question comment elle vivait pendant six ans que son époux n'était pas au pays. dit, dis-moi un peu qui réchauffe la batterie quand il pleut abondamment, quand on reçoit la neige sur la toiture. C'est quoi ces histoires-là ? Votre plateau de ce matin. Merci beaucoup, Bernardo. En pari, c'est qu'on s'en sait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Ce monsieur est donc bilingue, mais ce n'est pas au sens qu'il maîtrise le français et l'anglais. Mais la femme a fini par le découvrir. Alors, lorsque la femme a eu à le découvrir, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ou alors, qu'est-ce qu'elle projecte de faire ? Elle va continuer avec ce monsieur ou bien elle veut s'en débarrasser ? La situation de la dame est à la fois complexe et facile. Elle est facile parce que si le monsieur était encore camerounais, il n'y aurait pas eu possibilité pour lui que le mariage contracté, que ce soit avant ou après, soit valide, parce qu'avant, homosexualité interdite, et après, pour bigamie éventuellement, parce que là, il n'y a même pas un mariage entre deux femmes, entre un homme et deux femmes. C'est la boulogne à Djanga. Le souci est que le monsieur est devenu britannique. Ce qui fait que la loi nationale qui lui est applicable, la loi de la Grande-Bretagne, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire là-bas, s'il est marié, son mariage là-bas est légal. Parce que la dame et lui ici ont vécu durant de nombreuses années sans être mariés de manière officielle, ont eu deux enfants, il s'est marié là-bas il y a huit ans et il a épousé celle-ci il y a quatre ans. Donc, en termes d'antériorité, puisqu'il est britannique et il s'est marié là-bas, son mariage là-bas est légal. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, si la dame ici intente une action devant le juge, je peux vous dire que son mari était là pour Camerounais et puis il est devenu britannique. Déjà, Camerounais savait que c'est compliqué, on ne peut être Camerounais-Britannique, c'est interdit, c'est impossible. Donc, forcément, si elle saisit le juge, il va bien regarder le lieu de célébration du mariage. Si c'est au Cameroun, il va forcément annuler. Donc, sur le plan juridique, il n'y a pas de chance que le second mariage soit valide. Donc, le mariage avec la dame ne peut pas prospérer. Maintenant, sur le double jeu. Sur le double jeu, je pense que c'est... C'est même un double jeu encore bizarre. C'est-à-dire que le monsieur n'aime même pas avec une autre femme en anglétère, le monsieur est marié avec un autre homme. Vraiment, c'est compliqué. Un malentendu doublement entendu. Alors, quand il y a un mec parlé de preuves d'homosexualité, il faut savoir que le procureur peut être saisi également à base d'une dénonciation. Ça veut dire, il n'y a pas que la plainte. C'est-à-dire que le procureur peut être saisi parce qu'on a dénoncé quelque chose et puis décide de mener des enquêtes. Ce ne sont pas les procureurs du Cameroun. Ok, j'ai dit peu, je n'ai pas dit sera. Ça veut dire que cela est prévu par le code. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez dire que la tête de ce jeune homme ressemble à la tête d'un homo. Et le procureur l'interpelle. Pas forcément l'interpelle sur le coup. Mais il va chercher à mener des enquêtes. Et il saura comment qu'il augmente. À l'issue des enquêtes. Il y aura les vidéos. À l'issue des enquêtes, on aura certainement les éléments. Maintenant, concernant le monsieur ne peut pas faire ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit placer quand même ici à la poste centrale. Il faut qu'on le souhaite. Pourquoi ? Non. Il faut qu'on le tape. Fort à la poste centrale. Vous avez venu sur le disant. C'est une façon de blaguer. Mais il faut que cette femme reprenne son mari quand il est au Cameroun. Vraiment, c'est déjà gâté. Non, non, non. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'en faire, comment ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle doit déjà tout faire pour le quitter. Elle peut aller où ? Et les trois enfants ? C'est toi qui va la prendre ? Les trois enfants ont leur mère. Elle doit quitter le monsieur. Elle doit quitter le monsieur. Elle doit chercher un autre homme parfait. Parfait, je voulais dire quelque chose. Oui, Jean Vidal. Il faut qu'il le comprenne très bien parce que je voulais dire, nous ne savons pas si en Angleterre le soi-disant homme mari de notre soeur au Cameroun est de l'autre côté. C'est elle là-bas qui est femme ? C'est lui là-bas qui est femme ? Ou c'est lui qui est époux ? Non. Attends, non, non. Nous poulons un peu. J'ai pas eu ce détail. Non. J'ai pas eu ce détail. Elle-même ne peut pas avoir ce détail. Elle ne peut pas avoir ce détail. Tout ce qu'il faut faire, c'est que la dame doit tout faire pour obtenir l'annulité du mariage, l'annulation. L'annulation de son mariage avec le monsieur. Tout faire pour l'annuler. Et le reste de sa vie. Le reste de sa vie doit se débrouiller à se construire. Parce que vivre, c'est extrêmement difficile pour la dame. Elle dit comment ? Elle dit comment ? Un d'abord, les femmes ici, lorsque certains maris sont infidèles, peuvent mourir de crise cardiaque. Je ne sais pas pourquoi, parce que la polygamie reste la norme au Cameroun. Bon. Mais après, je peux comprendre qu'elle ne peut pas mourir de crise cardiaque. Les femmes font des mises en scène. Oui, bienvenue. J'espère que Benadou ne calcule pas déjà cette femme. Ah, oui. Il est tellement tranchant. Le fouetier à la peau centrale. Après midi. Je veux dire une chose. Plus de la moitié de filles africaines qui vivent en Europe ont un métier officiel prostituées. La moitié ? Oui. Plus de la moitié. Sinon plus. Non, c'est excessif. Arrêtez ça, non. Sinon plus. Non, non, M. Somba, non. C'est excessif, c'est insultant. Mais même femme, son mari a des hommes au Cameroun. Pourquoi ça ne pose pas problème ? Ces hommes, ça veut le travail qu'elle a de déposer pour en Europe. Du point de vue moral, M. Bienvenue, Somba, ça gêne. Maintenant, du point de vue pratique. Justement, nous sommes sur le point. Le point de vue moral, ça gêne. Moi, ce n'est pas le pourcentage qui importe. Il y a des hommes qui acceptent des choses. Vous savez, il y a des hommes qui savent même ici au Cameroun que ma femme va avec un tel. Il y a des hommes qui trouvent leur femme avec d'autres hommes et se mettent à carreau, continuent la vie normalement. Ça dépend du charisme de tout un chacun. Il y en a qui n'acceptent pas ce genre de choses. Il y en a qui prennent le déjeuner avec la raman. Oui, mais il y a la raman de la raman. Il y a des gens qui roulent dans la voiture que la maman a achetée. Tout à fait. Ce qui habite même les maisons que la maman a acheté. Bon, mais du point de vue moral, c'est gênant. Sauf que du point de vue pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On a une situation pratique, Bernardo. Cette femme a trois enfants. Elle a découvert ce qu'elle a découvert. Nous l'enlevons de là pour la mettre où ? Avec ses trois enfants. Quels sont les enfants de l'homme ? Qui sont les enfants de ce monsieur ? Qui va la ramasser comme ça avec ses trois enfants ? Le mariage sera prononcé au tort. Du moins, l'animation sera prononcée au divorce. Au tort. Pas le divorce. L'animation. On va sanctionner le mariage. On va le condamner à faire quelque chose. C'est sûr. C'est sûr. OK. Nous allons lire les nombreux messages jusqu'à là. On va enregistrer. Bonjour le sac de modérateur et à ton panel. Ma contribution du jour abonde dans le sens de l'économiste. En effet, si la loi au Cameroun ne condamne explicitement la chose là, notre pays a ratifié des accords comme la déclaration des droits de l'homme et liberté. C'est avec cette astuce que maître Alice Kram gagne ses procès. L'homosexualité pullule dans nos sociétés aujourd'hui, dans les films, les livres. Même en littérature, nous avons au même titre que la littérature féministe, la littérature gay et lesbienne qui se vend énormément en Occident. En somme, cette chose là est une négation de l'humanité car elle nie la procréation. Quand j'imagine des hommes rugueux se coller les barbes et leur phallus, c'est tout simplement répugnant. Les jeunes d'aujourd'hui y sont versés en masse. Yaoundé et Bolova et Douala font peur avec ce phénomène. Vivement qu'on leur greffe des utérus comme ils veulent déjà des enfants. C'est Fabrice Tama qui a... On va prendre un autre message. Bonjour Parfait Aïssi ainsi qu'à tout votre panel particulièrement à mon grand frère par admiration Monsieur Niemek. Je vous souhaite une très bonne semaine sous la protection divine. C'est Pauline de Yaoundé. Autre message ce jour on prend celui-ci. Bonjour le perfecto et bonjour le perfecto il y a ton magnifique panel pour la dénonciation je suis parfaitement d'accord avec Bernardo. Cette femme doit absolument quitter cet homme parce qu'il est même dangereux pour ses enfants surtout si elle en a des garçons. c'est Anne de Yaoundé dont là-bas ne connaissent pas l'inceste. Elle va la nourrir avec ses enfants. Monsieur Tomba ne ramenez pas tout à la nourriture ou à l'argent. La santé mentale est prioritaire. Cette femme n'est plus en sécurité mentalement. Elle est... Elle est... Elle est santé mentale quand la femme a l'argent. Non. Déjà elle a un emploi. Elle est santé mentale Non déjà elle a un emploi. Il ne faut pas être misogyne. Respectons les femmes papiers ici. Elle a un emploi elle a des enfants desquels elle peut tenter de s'occuper. Il ne peut y avoir un autre homme. Il y en a qui épousent des femmes qui ont des enfants déjà. On calmant nous Bernardo on lit d'autres messages. On calmant nous. Non mais respectons les femmes. Je vous amène au 225. Vous êtes issus d'une femme Monsieur Isamba. Et vous avez des femmes. Bernardo je vous amène au 225 en Côte d'Ivoire. C'est un économique Bernardo. Dans le fait où c'est un économiste Marie connaît que les chiffres. Marie c'est cette vie là. C'est un économiste qui connaît que les chiffres. Que vous avez épousé aujourd'hui va en Europe et épousent là-bas une autre femme. Pour vous. Vous allez rester avec quelqu'un d'autre pour ne pas faire de l'argent. Niveau de conscience. Monsieur le ministre n'est pas tous les jours ici. Et voilà un cas patent. Respectons quand même les femmes. Elles souffrent dans ce ménage. Elles doivent partir de là. Attends. Je peux rester marié à une femme sans qu'on vive sans qu'on entretienne les relations ensemble pour nos enfants. Vous ne l'êtes donc plus marié. Le mariage ce n'est pas la tour de l'alliance. C'est un mode de vie. C'est un style de vie. Bernardo On peut lire le message. D'accord. On lit encore ce message. Je vous amène dans le 225 la Côte d'Ivoire. Bonjour El Phenomeno Perfecto Vraiment parlons peu parlons vrai. Tu es marié à un homme depuis plusieurs années. Tu ne manques de rien malgré que tu sois au Cameroun et le monsieur en Angleterre. Ça ne t'a jamais posé problème. Et aujourd'hui par ta curiosité tu découvres que tu as une coup épouse et tu veux tout remettre en cause. En tout cas on ne pleure pas les larmes du mboulé ça arrête. Si on doit juger le monsieur c'est l'autre mariage et non le fait que ce soit avec un homme. Donc elle continue à élever ses enfants. Dis donc grand frère je t'aime trop. Grand tu as la vérité au bout des doigts. C'est Léo depuis Abidjan qui envoie le message. On va prendre un autre message ce matin je vous amène au 213 c'est l'Algérie. Perfecto bonjour bonjour à ton panel j'ai vécu une chose terrible ici en Algérie avant hier perfecto et j'aimerais la partager avec vous pendant que je marchais dans un quartier chaud dans la ville de Oran où il y a plusieurs noirs un Nigérian est venu mettre sa main sur mes épaules et m'a demandé dans quel quartier je vis. je lui ai expliqué que mon quartier est à 3 kilomètres d'ici et il m'a répondu tu vas marcher et il s'est retourné il est parti je me suis dit qu'il était fou et il comptait sur quoi pour dire que je vais marcher le moment de prendre le taxi je me suis rendu compte que mon porte-monnaie avait disparu j'ai compris que ces Nigériens avaient soutiré mon porte-monnaie et comme il a prophétisé que j'allais marcher j'ai finalement marché les 3 kilomètres comme il a dit quand tu as dit de la chérie il veut vraiment de nous arracher un sourire tu vas marcher bonjour chers voisins vous pensez que le président ne dirige plus ce pays de toutes les façons bonne journée vous répondez à quelle préoccupation on prend le message de Verna la Nguanbolo de Lux bonjour perfecto et ton panel monsieur Isoma réduit la femme à la voix je crois qu'il est une victime de guerre moi à la place de cette femme je divorce et demande des mesures de restriction contre l'individu la santé mentale n'a pas de prix autre message ce jour bonjour à vous monsieur Isoma est terrible parfait merci autre message ce jour il faut être avec moi là-bas le deuxième verre d'eau à tarder la régie était concentrée à cause à causer avec la belle femme perfecto ne gronde ne gronde plus les enfants parfois tu t'oublies en regardant tu racontes des histoires autre message ce jour qu'est-ce qu'on nous dit là bonjour le panel cette femme dérange elle elle n'est pire pas son mari et voit que le bas est foutu elle n'est pile pas son mari et voit que le bas est foutu même un terme de performance non parfait ici moi j'aimerais qu'on soit constant sur une chose c'est que dans la vie de couple quelque soit on peut être ami voisin collègue camarade la trahison fait toujours très mal nous négligeons pas les douleurs de trahison au motif de ce que la femme une fois qu'on lui donne de l'argent tout est bon pour elle parce que ce n'est pas le cas je ne dis pas que l'argent ne sert à rien ça sert à beaucoup mais tourne ça comme si une femme doit tout accepter parce que l'argent ça n'a pas du sens je dis bien cette femme elle est mentalement affligée elle est dérangée Bernardo plusieurs femmes ont également tout accepté celle qui accepte c'est bien pour elle mais beaucoup refusent et on doit les comprendre d'accord Bernardo je t'amène au plus 44 c'est justement la Grande Bretagne qui est connectée donc il y a un monsieur de la Grande Bretagne qui nous dit bonjour mon frère et les autres ici il met au UK ça veut dire quoi UK d'accord les gays sont puissants vraiment il y a un brodebène d'accord il paraît qu'ils sont aussi puissants dans le monde dans le pays africain bonjour parfait très belle émission pour la dénonciation cette femme doit juste se supporter ou alors elle quitte ce monsieur il n'y a rien d'autre à faire Simon Marius Mba depuis Ebolovar bonjour monsieur à ici très belle émission votre télévision prend déjà de l'ampleur à cause de vos programmes voilà pourquoi j'aimerais vous suggérer une émission intitulée face à perfecto j'ai déjà question parfaite qui va être relancée dans quelques jours je vous donnerai plus de détails en imbourse bien des choses à vous c'est Simon Marius Mba depuis Ebolovar une fois de plus autre message ce jour bonjour chers voisins comment ça va de toutes les façons bonne journée bonjour parfait j'aime le quoi le mood du patriache bienvenue il est cool dans ses interventions toujours son petit sourire monsieur Basson Blériot t'a dit c'est un économiste donc calme-toi j'aime quand il parle de l'affaire Martinez-Zogo Arnaud Abéga mais il faut dire Arnaud qu'ici on ne parle pas de Martinez-Zogo on parle de la situation des enfants qui ne savent plus où donner la tête et d'une dame qui est mariée si le monsieur avait épousé une autre femme il n'y aurait pas eu de débat un autre message qui nous vient de la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne est vraiment connectée ce matin mais il nous dit simplement bonjour perfecto et le panel c'est le plus 44 autre message ce matin bonjour à vous au panel monsieur Esoma s'il vous plaît respectez les femmes néanmoins que cette femme se sépare de cet homme elle vaut mieux Emmanuel Tony d'Aidea salut Abbas je suis d'accord qu'elle vaut mieux moi je me méfie toujours des gens qui viennent des conseils là quand tu en prends avec ton mari non non vraiment une femme c'est pas toi de ce monsieur une vraie femme me supporte pas n'importe quoi parfois la femme se sépare à un moment donné la femme commence à broyer du noir les personnes qui étaient venues pour lui dire que c'est pas toi de ce monsieur c'est pas toi de ce tu ne vois plus personne quand tu appelles une pour dire que les enfants n'ont pas mangé est-ce que tu peux m'envoyer mes 1000 francs là pour acheter un kilo de riz elle dit non non vraiment si tu as quitté ton mari c'était ton problème il faut faire attention Bernardo bonjour parfait le monsieur est un véritable danger même pour ses enfants elle doit le quitter c'est Marcelin depuis Douala est-ce que les homosexuels ne connaissent pas l'inceste pourquoi vous pourrez qu'il est dangereux pour ses enfants bonjour à tous et bon début de semaine à vous sur le plateau vraiment monsieur est-ce qu'on va respecter la femme et arrêter de la limiter à l'argent l'argent n'est pas tout dans la vie nous avons besoin d'attention et d'amour et moi je conseillerais à cette dame de quitter ce monsieur qui est déjà souillé parce qu'il couche avec un autre homme comme lui qu'elle se contente de s'occuper de ses enfants c'est Christelle depuis Douala c'est Somba on vous demande respecter la femme autre message bonjour grand parfait et surtout un bonjour particulier à mon neveu et Somba welcome c'est Tibi Sévéran depuis et Bomzout bonjour mon gars son village c'est Bomzout c'est un village qui existe c'est dans la liquide c'est un nom qui fait rire ma langue m'intéresse a une signification Bomzout non je veux t'expliquer c'est une explication boum c'est fouetter zout c'est le fessier avec tout ce que c'est la compote c'est fouetter les fesses bonjour chers tous c'est devenu le réseau des jeunes garçons qui boza ma grande soeur a découvert que son mari était homo et ces derniers venaient tous les 3 mois au Cameroun pour voir son amant elle a finalement quitté et préfère vivre seule on lit deux dernières préoccupations bonjour perfecto tes panélistes sont un peu frondeurs ce matin c'est Jonathan Adoua ils ont passé des week-ends un peu compliqués bonjour monsieur Parfait ici au panel tous en colère ce matin mais avec les réalités du pays on va faire comment savez-vous qu'aux élections d'hier 59 conseillers inscrits SDF 0 voix 0 bulletin nul ils vont voter qui perd un gas depuis Bafoussa bon tour sur le plateau un espace miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52 ce matin nous allons parler justement de la décision du ministre des transports il faut dire qu'il n'est pas une décision très fraîche elle date déjà mais elle a juste été renouvelée et elle est d'ailleurs presque virale au niveau des réseaux sociaux le ministre Nga Lébibé interdit les surcharges dans les transports routiers au Cameroun et ce qui fait dire ce matin bon nombre de Camerounais que le transport a agi je commence donc par celui qui maîtrise mieux ce domaine sur le plateau voilà d'ailleurs pourquoi il est là ce matin il s'agit de Jean Vidal Nji vous qui êtes syndicaliste comment avez-vous accueilli cette décision du ministre des transports qui décide qu'il n'y a plus de surcharge au niveau des taxis au niveau de ce que nous appelons Cameroun le Ben Sikine dont les motos les cars les bus et tout ce qui va avec bon parfait il y a lieu de relever ici cette décision n'est qu'une décision renouvelle telle que vous avez bien évoqué c'est une disposition de loi qui existe depuis dans les listes reprimée par le code pédale camerounais mais ce qui a lieu de relever ici ce que à la pratique sur le terrain on a l'impression que le contexte avale le texte parce que le Cameroun aujourd'hui a six modes de transport vous avez le mode de transport par moto tarci dans le secteur urbain vous avez le mode de tarci par moto tarci par tarci vous avez maintenant le deuxième mode c'est le transport péri-rural et péri-urbain vous avez le troisième qui est le transport inter-urbain des voyageurs vous avez le quatrième mode le cinquième qui me semble être c'est lui qui est même plus dangereux à la pratique le transport routier de marchandises alors le premier mode de transport transport urbain par moto tarci vous allez constater la moto tarci supposait transporter une personne derrière c'est-à-dire avoir un casque et un casque pour le passager à la pratique la moto aujourd'hui c'est 3-4 personnes sur la moto et ils traversent toute contrôle monnaie en 300 francs ils sont passés vous avez dans le tarci aujourd'hui c'est devenu la mode vous payez 500 francs un tarci ils s'engagent à vous serrer à vous bâcher enfin le thème le plus utilisé vous bâcher à la cabine vous avez dans la zone de transport pays urbain ceux qui vont dans les campagnes là qui font les lignes ici pour essai au cola et ainsi de suite on vous impose que vous ne surchargez pas on ne vous transporte pas c'est-à-dire si vous n'êtes pas vous n'avez pas un véhicule là-bas c'est 4 derrière et je crois 3 devant et le petit chauffeur parce que c'est lui qui doit s'asseoir sur le le levier de vitesse sur le petit chauffeur vous avez 3 donc ça fait 7 personnes alors que la carte grise n'a que prévu 5 personnes vous avez maintenant ceux qui font le transport périurbain c'est-à-dire ceux qui prennent Yaoundé pour Mgoumou ceux qui prennent Douala pour qu'ils n'ont pas aidé à la Souza Bomondo et autres ils vous imposent vous savez que le véhicule est venu à 9 places eux-mêmes ils ont homologué à 17 places à 19 places alors que ils ajoutent des sièges c'est la même chose ici et là où les gens sont serrés vous ne parvenez pas avant même d'arriver à l'écran vous avez les genoux qui vous font mal vous avez maintenant le mode pratique le transport inter-urbain des voyageurs ça veut dire que nos bus là complètement le mode de surcharge là-bas c'est sur la marche là et les issues non les issues de secours les escaliers aussi vous avez les escaliers et les issues de secours les gens sont assis là voilà et n'oubliez pas que ce type d'engin roulant est automatique si vous êtes victime d'un accident et que le moteur ne tourne pas il devient incapable de sortir à l'intérieur du bus c'est un système automatique maintenant vous avez à l'intérieur ils prennent la surcharge vous pouvez prouver même 10-15 personnes surchargées dans ces bus or le nombre de places homologuées c'est 70 places vous avez 70 places vous avez 35 places mais vous ne trouverez jamais dans ces bus le nombre de places homologuées transportées par le chauffeur et parfois même en complicité avec le promoteur d'agence de voyage vous allez même constater à l'intérieur que le motoboy son nom ne figure même pas sur le bordereau donc en cas d'accident là le motoboy complètement n'existe pas les personnes surchargées ils ne prennent pas la peine de créer un bordereau additif pour mettre les personnes surchargées déjà je veux même le dire à la pratique ils savent qu'en cas d'accident les assurés ne prennent que les personnes enrissées sur le bordereau ils ne prennent pas en charge des personnes surchargées maintenant vous avez maintenant le transport routier de marchandises ceux-là qui font la surcharge des marchandises et les conséquences de ces surcharges c'est la dégradation du patrimoine routier et la dégradation de l'engin roulant d'accord le danger pour les vies humaines justement en cas de freinage vous avez le dispositif de freinage qui ne doit plus parce que le poids autorisé est dépassé le TPC est dépassé donc le poids total autorisé en charge il a complètement dépassé et c'est comme ça à tous les postes de paysage ils ont un système de décharger avant trouver une voiture qui doit transporter la marchandise le supplice de tonnage les attentes de vent comme ça ils passent au tonnage parfois ils s'arrêtent avant ils voient les gens qui font les personnes qui gèrent le paysage ils monnaient et on règle l'appareil quand il passe sa marque tonnage exact c'est pour ça que vous allez voir constamment nous parlons de la dégradation du patrimoine routier bon maintenant est-ce que la décision du ministre va tenir longtemps nous avons félicité c'est-à-dire ce rappel c'est une interpellation à plus de conseillers professionnels pour les professionnels du secteur routier mais est-ce que ça va tenir la route quand bien même nous savons qu'un bus qui est à Onde pour Bafoussam le patron lui donne il y a suffisamment 30 000 de gérer le contrôle en route quand il lui donne 30 000 de gérer parce qu'il sape déjà qu'à tel niveau il y a la prévention il y a la gendarmerie il y a les postes fixes ils savent à chaque poste de contrôle ce qu'il faut donner est-ce qu'avec ça on peut tenir longtemps nous demandons et nous insistons là-dessus si le ministre veut mettre cette disposition de texte afin qu'il a pris la peine de enfin le communiqué pendu la semaine dernière s'il veut mettre ça en pratique il y a lieu aujourd'hui que les FMO qui sont supposés accompagner ces décisions ministérielles font du bon boulot sur le terrain très bien c'est-à-dire que le ramsonnement des usagers de la route la détention abusive des pièces des usagers de la route vraiment qu'on en arrive à arrêter avec ça parce que pratiquement sur nos routes c'est les niches de corrition par excellence et à ce niveau la connard tous les jours est sur le terrain mais concrètement le phénomène le fléau cette gangrène ne recule pas donc aujourd'hui je ne sais pas si cette décision vraiment serait applicable ou appliquée dans le secteur du transport mais nous tenons à dire quand même c'est une décision à féliciter c'est un rappel et comme disaient certains de mes camarades hier au cours de la réunion que nous avons tenu samedi ils disaient est-ce que c'est pas encore notre discours politique c'est-à-dire tous les jours on a vu tellement de communiquer dans ce secteur mais concrètement la pratique rien n'est fait les assureurs quand ils décentent même sur le terrain on attend qui sévit sur ces pratiques mais concrètement quand ils descendent ils s'accordent eux ou même ils tombent encore sur le coup de la corruption et on ne comprend pas le terrain merci beaucoup prenons la ligne de soie vous allez voir presque la quasi-totalité des véhicules qui sont sur la ligne de soie c'est 12 places mais à l'intérieur ils ont homologué à 19 places les véhicules qui viennent à 40 places on a homologué à 30 places on a homologué à 45 places sans avoir le texte d'homologation parce qu'avant qu'on n'homologue il y a tout un tout un dispositif enfin je veux dire que toute une procédure que vous devez respecter pour permettre au ministère de transport de changer votre carte grise qui était il y a 30 places de le ramener à 40 places et quand on n'homologue au Cameroun comme on n'homologue au Cameroun sans tenir le poids homologué par le constructeur on en met une charge de plus et c'est ce qui constitue une grave insécurité sur nos routes aujourd'hui très bien vous allez voir tous les jours on en risque les morts que ce soit sur la moto Tarsy je crois que cela fait plus de 10 ans en arrière à Douala on avait un pavillon Belskineur ici à Yaoundé au CHU eux même ils ont tenté de baptiser tout un pavillon parce que vous arrivez là-bas c'est le pied qui est arraché c'est la main qui est complètement coupée c'est la tête que vous avez perdue en route des enfants des familles décédés sur la route à cause de notre propre insécurité merci beaucoup voilà Jean Vidal pour ce tour d'horizon qu'on venait de faire au niveau des transports bienvenue Essoma je voudrais qu'on puisse nous remettre l'image qui vient de défiler là Rialo et là je vous poserai la question l'image de la voiture blanche il y a une voiture blanche qui était là tout à l'heure extrêmement surchargée bienvenue Somba lorsque vous avez une voiture comme celle-ci quel est votre commentaire ? merci parfait le syndicaliste fait un très bon tiens le cycle mais ce qu'il ignore c'est que j'aurais voulu que vous fassiez d'avant commenter sur la voiture et que nous avons montré d'accord cette voiture pour moi en tant qu'économiste c'est un très grand acteur du développement c'est un vrai souci regardez la quantité de nourriture qu'il y a dans cette voiture il suffit qu'on interdise à ce genre de voiture d'entrer à Yaoundé Yaoundé meurt de famine toi-même tu ne pourras plus payer un doigt de banane au marché c'est pas le problème du propriétaire du compteur de cette voiture c'est le problème de Paul Biya et de son système ah bon ? oui finalement Paul Biya c'est la cause de tout celui qu'on vote chaque jour le problème ne se trouve pas au niveau du ministère du transport le problème est global c'est qu'il déploie au ministère du transport moi qui suis un électricien à la base je le déploie au ministère de l'électricité les politiques publiques sont alambiquées mais à la fin quand j'ai réfléchi je me dis pour chaque niveau de développement correspond à un pays vous savez dans les années 90 2000 il y a eu un ambassadeur français en Côte d'Ivoire qui avait déclaré que quand il regarde l'Afrique l'Afrique est au niveau du 18ème siècle européen et les gens se sont offusqués alors qu'ils disaient la vérité ils disaient la vérité comment se comportent nos gouvernants vous croyez que dans un pays où on doit limiter le nombre de personnes dans un bus ou dans un taxi le gouvernement doit laisser circuler ces genres de voitures quel est d'abord l'état de véhicule qui entre au Cameroun aller au Ghana une voiture de plus de 10 ans ne peut pas entrer au Ghana mais chez nous même si tu tombes sur un véhicule de 60 ans en Europe qui roule encore tu l'amènes au Cameroun on l'accepte c'est un problème de politique systémique ça ne se pose pas c'est un moment tenter de ne plus surcharger les voitures qui part transporter la nourriture à Yoko en tuie partout on verra comment il y aura soulèvement à Yaoundé on va retrouver dans les événements de février 2008 où les gens ont faim ils sortent pour dire que nous on a faim de nous on a mangé c'est bien beau de dire que quand tu prends un taxi tu perds 300 tu t'assois seul c'est bien beau mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette situation n'arrive pas bienvenu Somba vous posez un problème justement réel ça c'est le cas des voitures qui vont dans des zones reculées et qui approvisionnent les villes c'est un mot de transport il a cité six mots de transport je ne vous avais pas encore posé très bien qui approvisionnent donc nos villes avec ces vivres là mais maintenant si nous prenons le taxi allant des foulanes à la poste centrale le taxi approvisionne également qui puisque il y a plusieurs taxis voilà tu as fait tout mets toi ici au carrefour et fulane quand on commence demain matin la gendarmerie la police au carrefour et fulane ici à cette onde qu'on se charge par le taxi on va voir le nombre de retards qu'on va constater dans le ministère dans le bureau du ministère des entreprises où est-ce un pays qui veut se respecter met en place un système de transport collectif transport de masse transport de masse c'est là qu'on attend le ministre nous sommes dans un marché libéral je suis si quelqu'un je peux surcharger cette personne dans mon taxi et que les clients sont d'accord je les amène le marché libéral nous sommes plus dans un système économique et que faites-vous de la loi si la loi m'attrape on me frappe je paie la pénalité mais le jour que la loi ne m'attrape j'emmène mes gens merci beaucoup je passe la parole à Pierre Blurio Pierre Blurio nous parlons là du secteur du transport c'est un secteur où la sécurité en principe devra être de mise nous parlons là de la sécurité des personnes et de leurs biens et vous arrivez d'observer ce que nous appelons au Cameroun des bensikiners dans des conducteurs de moto un taxi sur une moto ils sont 3 4 5 voire 6 est-ce que c'est sérieux ? bon je vais choquer les gens ça ne me gêne pas du tout parce que vous savez je considère Dieu comme un pâtissier qui fabrique qui fait de la pâtisserie des pains des gâteaux et il y a toujours des avaries c'est-à-dire ce qui est gâté ce qu'on donne comme ça donc si vous comprenez pour ceux qui il y a des gens il y a des cercueils pour toutes les tailles et pour tous les âges vous comprenez ? donc quand je vois des gens crier pour la mort des êtres pour la mort ça ne me gêne pas vraiment il y a un surnom qu'on donne au mototaxie Babana quelqu'un m'a expliqué dernièrement que le cerveau du mototaxie ne fonctionne pas parce que leurs membres inférieurs restent bloqués toute la journée donc du coup le sang est bloqué au niveau des jambes ça ne circule pas parce que parfois ici quand vous voyez un mototaxie conduit vous vous demandez comment il réussit à rentrer le soir à la maison c'est-à-dire que c'est la question que vous vous posez chaque jour qui sort il peut partir voilà donc si vous avez un mari mototaxie un fils mototaxie c'est pire que quelqu'un qui est en zone de guerre donc chaque jour qu'il sort vous restez en prière mais vous voyez Dieu n'a pas que ça à faire maintenant je reviens sur la question globale du transport le transport c'est trois éléments c'est la route c'est l'engin roulant et c'est le personnel ou les navigants le personnel navigant c'est les trois personnes j'aime bien le ministre Ngalé il est derrière du même département que mon géniteur ce sont les gens d'Aida donc je l'aime beaucoup mais voilà tout ce que l'état a essayé de faire a échoué dans le transport de masse depuis notre enfance à la Sotuc parfois ici bon pourquoi l'état échoue toujours bon pendant que vous n'aimez pas la comparaison quand c'est bien vous aimez quand c'est mauvais en Côte d'Ivoire au Sénégal il y a des métros déjà il y a des choses comme ça bon vous avez encore la poste centrale tout le monde donc et vous avez le monument le patriote non il n'y a pas vous n'allez pas vous avez vu il y a eu une solution avec Yango on a interdit Yango récemment pour quelles raisons parce que Yango ne paye pas suffisamment de taxes n'est-ce pas est-ce que le gouvernement ne gagnerait pas enlever ses taxes aux taximans pour qu'il y ait davantage de liberté de flexibilité et que les taximans nous traitent comme Yango nous traitait les taximans disent que nous ne pouvons pas vous opposer vous ne pouvez pas nous opposer les prix de Yango parce que nous nous payons plus de taxes nous payons les taxes pourquoi quand vous roulez sur les routes du Cameroun vous vous offusquez de ce que vous payez même quoi que ce soit au gouvernement bon sauf que nous sur nous personne ne souffre votre voiture est en danger parfait vous êtes propriétaire de véhicules quand vous roulez sur les routes du Cameroun il faut les amendes pour le gouvernement sur chaque route chaque jour que vous sortez avec votre voiture bon mais nous le gouvernement nous demande tout et ne nous donne rien la surcharge devient comme l'économiste vous le disait un pis aller c'est à dire moi j'habite après un cohaban quand vous sortez je ne peux malheureusement pas faire le transport en commun moi je suis un homme public mais quand vous sortez vous voyez les gens qui attendent le taxi depuis deux heures de temps ils attendent qu'est-ce que l'état du Cameroun les gens attendent le taxi mais vous pensez que quand vous allez travailler chez quelqu'un ou vous allez au ministère on voudra entendre là-bas qu'il n'y avait pas de taxi donc c'est faute de mieux celui qui c'est pas de guetter de coeur que les gens se font surcharger d'autres ont même envie de monter sur les capots pour arriver vous êtes souvent dans des zones au Cameroun où elles ne sont même pas très éloignées de Yaoundé mais on vous dit que le véhicule qui va là-bas va seulement les jeudis oui on a des zones à 70 km de Yaoundé où le véhicule va seulement une fois par semaine parfait vous croyez que quand le véhicule arrive même si vous êtes milliardaire vous dites que je vais payer toutes les places on va vous laisser monter seul non j'ai essayé de le faire un jour dans un village les usagers m'ont dit reste ici avec ton argent si tu continues de parler on te tape ici chez nous c'est la solidarité tout le monde monte et comme le véhicule est arrivé là les gens montent c'était un pick-up les gens étaient sur les gens comme j'ai payé trois places on m'a permis d'avoir là on met deux personnes on a mis quatre parce que j'avais payé donc on monte sur les gens on met les marchandises là où les gens sont c'est la pauvreté c'est une mauvaise structuration de notre économie la mesure prise par le ministre j'ai peur de dire qu'elle est cosmétique c'est à dire que j'ai peur mais elle est attends il a les forces de maintien de l'ordre pour lui non parce qu'il a ses ordres qu'il donne il y a les chefs de brigade et autres qui donnent leurs ordres à leurs éléments pour rentrer avec de l'argent quand vous êtes sur nos routes est-ce que c'est sérieux tous ces postes de banditisme qu'on a placé là on dit l'argent là-bas ou partage c'est l'argent qu'on arrête qu'on arrache aux gens pour par la prévention routière est-ce que le CED nous rend compte de cet argent qu'est-ce que vous voulez vous avez programmé la mort collective quelques-uns seulement peuvent s'inspirer Bernardo Basson nous nous parlons donc de cette mesure du gouvernement par la voix de son ministre de transport parce que les choses devraient quand même aller mieux maintenant certains panélistes évoquent également d'autres raisons qui expliquent ces surcharges est-ce que à votre avis quand il n'y a pas des surcharges qui sont évitables évitables dans le sens pratique oui mais dans le sens réel non la posture du ministre on est un peu habitué quand il était un minsec 50 places dans les lycées et tout ça c'est de l'agitation politique il faut plaire à Paul Billard comment ça il faut plaire à Paul Billard ou au premier ministre il faut dire des choses pour montrer qu'on travaille sur le plan politique le discours il est beau nous montre qu'on est actif mais sur le plan social le discours il est creux il ne tient pas ces ministres ont de grosses voitures ont des chauffeurs ont de quoi arriver au travail à temps aller dans leur village parce que leur 4x4 se leur permettent sauf que les citoyens camerounais de manière usuelle n'a rien n'a pas les moyens d'aller où il travaille pour avoir sa pittance n'a pas les moyens de se déplacer convenablement où est que fait-on de l'argent des payages au Cameroun on a des payages on a des pesages on a des pesages qui font rentrer le roux d'argent la prévention routière on a le contrôle technique voilà vous voyez que je n'ai pas tout cité je n'ai pris que un élément le péage donc s'il faut ajouter le péage la prévention qui font rentrer beaucoup d'argent où va cet argent puisqu'on ne voit même pas que le réseau routier s'étend considérablement est-ce que c'est le ministère des transports qui construit les routes non l'argent là on ne sait pas là où ça part voilà on ne sait pas là où ça part c'est pour dire que le MINSEC ne tient pas compte de ce que socialement parlant le Camerounais n'a pas de moyens parce que ces chauffeurs là sont c'est-à-dire ploi sous le poids des taxes à payer il faut payer ces taxes du coup il faut plus d'argent les citoyens doivent aller où ils travaillent il faut se déplacer certains doivent arriver à temps ils ont des pressions il faut le faire le ministre lui il sort un communiqué assez c'est-à-dire assez léger pour dire non faites comme ci faites comme ça il ne prend pas en compte la réalité sociale du Cameroun qui fait en sorte que les citoyens soient vraiment des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir se déplacer comme il le dit donc l'idée d'avoir des surcharges au rabais ne peut même pas au Cameroun tenir la route elle ne peut même pas pour moi c'est de la blague qu'ils comprennent que on doit mettre en place des politiques d'abord d'élargissement des voies et dans les conseils ministériels ils doivent poser le problème on doit avoir un système dans lequel on permet aux automobilistes d'avoir moins de charges pour donc mieux gérer leurs engins et mieux gérer les personnes qu'ils transportent est-ce qu'on fait cela ? non mais comme on a une grosse voiture noire climatisée qui peut transporter même Martinez de Goua et le tuer on se dit que tout le monde vit comme ça ils ont plein d'argent ils ont beaucoup de choses à faire de leur argent ou pas mais ils se disent qu'on doit vivre comme eux c'est impossible on va surcharger maintenant il faut aussi que les chauffeurs ça c'est la rébellion non il faut que les chauffeurs on ne peut pas encourager la rébellion c'est pas de la rébellion c'est de la rébellion c'est réel c'est pour dire que les chauffeurs doivent quand même faire l'effort d'être un peu plus prudents sur la route et de bien tenir comme ils peuvent leurs engins mais ils ne peuvent pas au Cameroun vivre sans se charger parce qu'ils n'auront pas assez de revenus malheureusement ils ne peuvent pas c'est très compliqué avant de repasser la parole le syndicaliste sur le plateau nous lisons d'abord rapidement quelques messages parfait ce ministre fut directeur de la Socature et il a mis les suspensifs c'est vrai moi je ne sais pas ce qu'il veut dire c'est vrai oui il a été directeur de la Socature le problème c'est quoi il est transporteur ça veut dire qu'il maîtrisait bien le secteur des transports il est transporteur et parle de ce qu'il c'est et la Socature quel est le sort de la Socature aujourd'hui bienvenue toi tu as toutes les questions bizarres quel est le sort de la Socature où est la Socature est-ce que c'est lui qui a tué la Socature bien sûr bon lisons encore notre message bonjour grand parfait concernant la surcharge il est difficile de nos jours de lutter contre cela ce qui m'amène à vous faire une petite histoire un jour je partais à l'école net au niveau du carrefour mec 20 colbisson une moto avec 4 policiers or c'est eux-mêmes qui combattent la surcharge c'est Alain d'un comcan c'est compliqué autre message monsieur parfait ici vous avez déjà fait l'axe de Walabafoussam une catastrophe nous payons les payages les contrôles mixtes les routiers la prévention aucun ministre ne passe sur cette route on n'arrangera jamais même quand il passe avec les grosses voitures de 4-4 perfecto cette décision du ministre du point de vue de l'orthodoxie est à saluer sauf que comme nous avons choisi dans notre continent camerounais d'écarter la norme et de normaliser les écarts et du point de vue contextuel cette mesure est inopportune c'est bien de légiférer mais il faut aussi améliorer le panier de la ménagère et le coût de la vie ces transporteurs sont obligés de s'accommoder à ce genre de pratiques pour s'en sortir je préfère lire ton message c'est assez nouveau on a suivi l'essentiel parce qu'il est trop long un autre message pour que chacun puisse quand même pas chacun pour que plusieurs puissent avoir le message lu bonjour le panel concernant les décisions du mine transport je suis très d'accord cependant qu'en est-il des états des routes il prend quelle décision monsieur Parfa ici avez-vous déjà fait les routes du septentrion où la viande du pays vient tout le monde me demande si j'ai fait telle route si j'ai fait telle route les camerounais ont des vrais problèmes l'histoire des surcharges c'est une distraction construisez les routes autre message aujourd'hui bonjour espace miné parfait le sac de modérateur et blériot le sac des consultants l'économiste et samba bonjour monsieur chez la réaction du ministre crovo sont pesant d'or les surcharges sont à l'origine des accidents mortels une voiture a un poids net une charge utile quand la charge est supérieure au poids c'est le freinage qui prend un coup nous sommes tous responsables je vais dire conducteur de véhicules et usagers et comme le professeur et samba économiste vient aussi de dire c'est sur le transport de masse que l'on attend les autorités qu'est-ce que les politiques prévoient pour sauver les vies humaines dans le cadre du transport au Cameroun monsieur Bibehe est aussi dans son rôle c'est non à Thomas à Mbalmaïo autre message ce matin Alain de Biémasy nous dit quoi ici bonjour parfait à votre riche panel concernant la thématique sur le transport monsieur et samba parle du transport libéral avec les taxis la surcharge est devenue un fait normal dans les transports et j'insiste avec les taxis parfait il me semble que les taxis payent ou souscrivent pour ceux qui payent même en général une assurance pour leur véhicule dans un cas dans un taxi de 5 places on se retrouve à 6 3 personnes assises avant et 3 autres derrière monsieur samba pouvez-vous nous dire s'il vous plaît si dans un taxi de 5 places les 5 plus 1 passagers sont assurés Alain de Biémasy l'assureur ne couvre que les charges régulières et réglementaires l'assureur ne couvre pas les charges supplémentaires et là je pose donc justement la question aux syndicalistes qui voulaient me déjà prendre la parole tout à l'heure voilà le problème d'assurance qui se pose et vous l'avez même d'ailleurs relevé lorsqu'il y a surcharge celui qui vient surcharger en cas d'incident l'assurance ne le connait pas est-ce que vous ne voyez donc pas à ce niveau que le ministre au-delà du fait que nous n'avons pas des bonnes routes nous n'avons pas plusieurs véhicules mais le ministre se soucie quand même de la vie des Camerounais est-ce que ce n'est pas aussi ça le rôle régalien de l'état en fait vous êtes en train de relever un fait à l'époque à l'époque nous avons demandé qu'il fallait une décision conjoint minfi mintransport oui c'est-à-dire pour combattre cela parce qu'on a vu que le phénomène devenait grandissant c'est-à-dire le phénomène de la surcharge on est même plus loin constaté qu'on a fait ce constat sur le terrain que dans certaines localités il y a des concessions entre l'autorité administrative les transporteurs pour que la surcharge puisse exister sinon le prix du transport de la zone Ezeka Boumierbel Ezeka ils ont décidé d'arrêter s'ils doivent transporter Boumierbel Ezeka à 500 francs sans surcharger ils ne peuvent pas le prix du carburant l'amortissement du véhicule ils ont cassé 1000 francs ils sont passés à 1300 ils étaient à 500 ils sont partis à 700 mais ils sont partis à 1000 francs parce que la dernière haute du carburant justement on a dit de faire des concessions il y a des localités comme Yaoundé Mgoumou où le trafic n'est pas très dense eux-mêmes ils ont fait des concessions avec le préfet de la localité le prix affiché sur le tarif voyageur si on veut appliquer cela forcément on ne peut pas on ne peut pas en mettant le carburant de 5000 vous ne pouvez pas faire l'aller-retour il faut au moins le carburant de 8000 aujourd'hui vous transportez combien de personnes et à quel prix il y a des zones où on a complètement fait des concessions pour pouvoir admettre autoriser la sous-charge alors quand le ministre prend ce communiqué c'est pour les grandes métropoles parce que dans certaines localités il y a un réel problème de route qui se pose si vous permettez chacun parle pour sa chapelle dans mon village quand il pleut parfait si vous avez deuil quand il pleut réfléchissez avant d'y aller parce que quand les routes en saison de pluie décident de faire leur caprice Nganbe Boudbé est chez moi c'est 25 km vous mettez facilement 5 heures de temps en route et c'est 5 heures c'est si la nature est clément parce qu'il y a des bourbiers partout et là la voiture cale donc c'est là où ça s'arrête là et puis vous commencez seulement à marcher à pied pour aller donc c'est pour dire que ce qui dit est vrai je dis mon village de là où je viens là où il y a la terre de mes ancêtres il n'y a pas de route on parle de quoi ? qu'est-ce que je voulais dire quand vous mettez à Yaoundé vous cherchez la voiture de Kiva Yoko vous n'avez pas trouvé un bus et une agence ici à Yaoundé Kiva Yoko vous devez prendre d'abord la première voiture pour sortir en tuy les petites voitures qui sont en tuy qui font la ligne de Yoko c'est 8000 8000 les petites voitures de 5 places la route n'existe pas une tuyau c'est 6000 allez en Yoko c'est le cas au sein de 5 places c'est vrai qu'elle est en construction actuellement elle est en construction elle est en construction elle est en construction entre temps alors cette population doit faire comment ? c'est pour ça que j'ai dit la décision du ministre c'est la bienvenue mais pour rentrer sur le terrain voir la réalité du terrain un peu d'autre chose maintenant j'ai dit dans ce communiqué comme je relevais tout à l'heure ce communiqué n'a pas été la proportion qui a été faite au ministre on n'a pas utilisé les experts il y a deux types de sous-charges il y a la sous-chargée des voyageurs il y a la sous-chargée des marchandises la sous-chargée des marchandises c'est ça à 80% qui constitue à la dégradation du patrimoine routier et en même temps créer les sous-names des accidents sur la route maintenant le deuxième type que l'économiste relevait tout à l'heure c'est-à-dire les OPEP qui vont en arrière-pays justement on a même sur certains arts annulé complètement les postes de payage de payage qui était en construction parce qu'on dit construisait d'abord la route avant de mettre le payage la route n'existe pas il y a le payage il y a le payage merci beaucoup bienvenue ça c'est comme ça que ça se passe quand on va chez moi le voilà voilà comment ça se passe quand on va chez moi en saison de pluie voilà ça c'est au Cameroun bon ici pardon une minute une seconde je revenais dans le cas des motos Tarsis le décret 2008 qui a été abrogé par le décret 2013 organisant enregistrant l'activité des motos Tarsis le président qui doit travailler qui est dans les périphéries oui en travaillant en zone urbaine il constitue ce qu'on appelle une concurrence déloyale pour les Tarsis je ne veux pas être long pour le Tarsis pourquoi les Tarsis m'a rendu la situation obligatoire ils ne sont pas assujettis à un salaire ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le contrat du travail ils ne connaissent pas l'allocation familiale ils ne connaissent pas l'immatriculation la CMPS ils vivent carrément du revenu journalien de leur activité parce que dans le secteur de Tarsis un patron qui a un Tarsis le dit dit au chauffeur vous devez travailler le lundi le vendredi ça c'est pour la recette du patron le dimanche est réservé pour votre pour votre salaire malheureusement c'est le samedi tu veux qu'on décide d'amener la voiture pour qu'on arrange quand on a déclaré une panne c'est toujours le samedi bienvenue Esoma prenons un cas triste la catastrophe des écarts chez les bassins qui sont sur le plateau l'une des raisons qui avait justement conduit à cette catastrophe était que il y avait surcharge au niveau des wagons et le système de freinage était obligé d'être défaillant cela nous a coûté des vies humaines exactement parfait je voulais en venir qui avait autorisé cette surcharge que le ministre c'était le ministre c'était le ministre il était pas le ministre actuel hein le ministre c'est le ministre non c'était pas le ministre actuel non il y a continuité de service et continue que son autorité publique chargeur de transport qui avait autorisé cette surcharge d'accord oui parfait depuis 4 ans je suis connecté sur le projet j'ai même l'étude technique intégralement réalisée sur le projet du métro de Bommono donc Bact à Douala les turcs sont là depuis plus de 5 ans ils tombent dans les hôtels ils attendent l'autorisation gouvernementale pour entamer les travaux de ces et ils sont prêts ils sont prêts avec le financement moi j'ai l'étude et le gouvernement ne donne pas l'autorisation pourquoi alors les gens ne demanderaient pas vous êtes sûr de ce que vous dites pourquoi alors ils ne donnent pas l'autorisation pourquoi ils ne donnent pas l'autorisation moi je détiens cette étude depuis 4 ans plus de 4 depuis 2018 les documents encore l'étude est réalisée non est-ce que tu as les documents tu as les documents tu as les documents il faut nous apporter c'est ces documents non parce que quand ça va c'est le frère de l'oncle de Zogo je comprends parce que tu as fait le document au Cameroun c'est compliqué je détiens l'étude en tant que consultant en tant que consultant merci beaucoup le temps est parti à arriver à son terme comme je l'ai dit le problème est systémique on a compris on ne peut pas parce que quand une fièvre est généralisée on vient voir s'il a un petit bouton à l'hôtel c'est ça comme façon Pierre Blériot que faisons-nous ? non nous allons continuer à mourir oh la la nous avons les dirigeants que nous méritons vraiment moi je veux vous voulez que j'ai une question sur le marché de Fondi toi tu dis d'abord qu'on est épaire avec eux en tout cas pour le moment encore oui Bernardo moi le matin là quand j'ai pas de voiture personnelle qui m'emmène moi je vais aller à la surcharge ça c'est la rébellion parce que l'assurance je dois être à 10h et qu'à 9h30 je suis encore dans le quartier dans lequel j'habite et qu'il n'y a qu'une seule place dans la cabine là qui est libre je dois arriver à l'heure pour que les gens écoutent ce que Bernardo a dénoncé je vais faire comment il va falloir si je surcharge oui Bernardo parce que la probabilité je voulais quand même dire en quelques secondes je voulais quand même dire on va pas quand même prendre le ministère de transport tout en noir il y a quand même lieu de relever qu'aujourd'hui depuis deux ans en arrière le ministère de transport a demandé que dans tous les bus maintenant on a un système GPS qui doit quand même contrôler le nombre de personnes autorisées très bien combattre la vitesse et insister que sur le bordereau de voyage que les enfants de 0 à 7 ans sont arriscés sur le bordereau les femmes enceintes sont arriscés sur le bordereau nous n'allons pas quand même il y a quand même des innovations que le ministre de transport actuel actuel des innovations dans le transport en imposant que tout le plus au départ de l'agence doit avoir un ceinture de sécurité pour protéger tous les voyageurs tout n'est pas que noir tout n'est pas que noir merci beaucoup c'est ce qu'il fallait globalement ce matin bienvenue sur un impasse genre de conclusion dommage on dira merci à Bernardo Basson qui était encore là ce matin merci à l'expert monsieur Jean Vidal il est syndicaliste et le président national du SINACOPCAM qui était donc également là ce matin merci au consultant permanent Pierre Bléruignemec merci à l'économiste bienvenue ne ratez pas le journal de 12h dans quelques minutes le 19h en anglais ce soir sans oublier le 20h en français à 21h retrouvez votre programme à caractère panafricain il s'agit du débat Ouro Africa la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h et 30 minutes avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ?